Debout Congolais, unis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né au sort, si tu oublies moi Taïmada, chino dwe nene Hello ! L'opinan est là, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Etatsini Il y a un bilo Etatsini Il y a un bilo Etatsini Il y a un bilo Konya 20h30 Il y a un bilo Konya 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 C'est parti Nousions valiant Nous ne savons pas Mais si y'a coca ouca, tu peux m'en foutre un bilan ? Che Maman Samira ! Atau Zalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali. Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de mon até. Nandéna m'a pété, pour n'avoir qu'un détail. Il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, dans New York. Adresse, il y a un trépôt, 12, 40, avenue Randol, dans les banques. T'as là, Yoko Vandakoteka, Mbisya Koukawa, Mongousou, Mbisya Koukawa. Et Koukou Maloko, là-bas au cana yo. Je suis Narciska Tompa, CEO de Narcissex World. Une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex World est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. C'est un grand honneur de vous retrouver encore. Vous savez, vous êtes nombreux et vous êtes à plus de 140 000 abonnés. Pour moi, c'est un grand plaisir. Vraiment un grand honneur d'être nombreux comme ça. Alors, je voudrais aussi en même temps demander à tous les membres de l'Arabisso, que les lobbyistes, les lobbyistes, les lobbyistes, les membres de l'Arabisso, ceux-là qui partagent nos vidéos, qui réagissent. Et puis surtout, les membres de l'Arabisso, c'est-à-dire qu'on a débatté dans notre groupe. C'est-à-dire que c'est la question. C'est-à-dire que c'est la congobuse. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ont pris nos vidéos, l'Arabisso, qui ont pris nos cabines. Je pense à l'Owala, Patrick. En tout cas, Patrick, l'Owala, coup de chapeau à toi, mon frère, tous ensemble. Dans le mois de... Ah oui, c'est aussi l'occasion de le dire. Dans le mois de juin, ici, dans le mois de juin, dans un Bandaka d'Arabino. Je vais vous dire quoi ? Je parlerai des projets qu'on va faire en Bandaka demain. Pour que, surtout la communauté équatorienne, il y a des bandes. Il y a des projets qu'on va faire en Bandaka. Culture. L'Owala, déjà, on en parlera pour que vous en a moins aidé. Alors là, j'aurai vraiment besoin spécialement d'avoir contribution à la Bandaka. Ça, j'en parlerai demain pour ce projet. Pour la réussite de ce projet-là. Je vais vous étaler ça. Et pour que tu as l'importance, l'avantage, l'avantage. Il y a des gens qui ont besoin d'un débat. Maintenant, là, j'apprends que le chef de l'État se serait moqué de professeur. Mais excusez-moi. Je me dis, mais est-ce que les gens sont sérieux ? Est-ce que les gens sont sérieux quand vous dites ça ? Vous avez déjà vu un président dans le monde aller se moquer des professeurs dans une université. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Mais on a expliqué ça hier. On a dit ceci. Le chef de l'État était clair dans ce propos. Il y a un Wi-Fi. Il y a un site universitaire. Il faut permettre qu'un étudiant ait un accès facile à contenu et à couvrir notre bangle. Et en ce moment-là, les syllabus, il y a aussi un dur. Il y a un problème. Il y a un efficacité. Il y a une importance. Parce que, ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, la plus grande bibliothèque dans le monde, c'est la bibliothèque virtuelle. Bibliothèque qui a un éventu, il y a un livre. Mais il y a un livre. Il y a une bibliothèque virtuelle. Il y a un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Alors, ce qui est un livre qui est le chef de l'État, le groupe de l'État, le conseil de l'État, c'est un livre idéologique de l'État. Nous allons créer une université. On va construire une université virtuelle. Ça veut dire quoi ? C'est mettre en place, je veux dire, une base de données de l'État, un serveur de l'État, un serveur de l'État. En fait, je ne suis pas outillé pour dire, pour ne pas mettre ma numérique. Mais expert en numérique. Comment on peut créer une université virtuelle avec autant de livres actualisés ? De façon que si un étudiant vient payer ses frais académiques, quand il paye ses frais académiques, on lui donne un code. Et c'est ce code-là qui va commencer à utiliser tous les jours. Le code, il est individuel. On ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'il est relié à ma code, il est relié à ma identité, il est relié à ma blogue. Donc, tu ne peux pas donner ça à un ami. Non, il n'y a pas contacté. On saura que ce n'est pas toi. Donc, tout ça. On peut trouver véritablement un moyen pour donner aux étudiants la possibilité de consulter les plus grandes bibliothèques du monde à travers Wi-Fi. Combien de fois nous sommes allés payer, bien souvent on a campus, étudiants, à mon temps. J'allais payer la connexion. Aucun son ma connexion parce qu'il faut faire de la recherche. Mais quand on dit on va mettre le Wi-Fi gratuit dans l'université, mais à qui ça profite ? Mais ça profite aux étudiants. Ça profite aussi aux professeurs. Alors, comment quelqu'un qui veut mettre le Wi-Fi dans votre université peut venir insulter les professeurs ? Mais ça permet aux gens de faire des recherches à temps réel. Ça permet aux professeurs d'étudier et même les étudiants de faire des recherches à temps réel. Ça me permet, moi, par exemple, d'entrer dans un livre, dans un... Je veux dire, avoir accès dans ma discussion intellectuelle. Il y a Bénin. Dans ma discussion intellectuelle dans ma forum internationale, internationaux, à travers le monde. Ça nous permet aussi de nous enregistrer dans ma colloque, dans ma atelier. Il y a certains ateliers qui ne se passent qu'en direct, sur Facebook, disons, dans les réseaux. Il faut forcément avoir un membre. Il y a certains cours qui se donnent en ligne, comme ça. Dans la fabrique, nous nous avons fait un livre, nous avons fait un livre, au côté de la société. Il faut être sur Internet. Certaines découvertes, tu ne peux le faire que sur Internet. Certains livres, tu ne peux le lire que sur Internet. Alors, comment on vient vous dire ? Non, on n'a pas ce qu'on foutre. 1 000 francs. 2 000 francs. 4 000. Pour la connexion, il y a 4 heures du temps. Non, mais tu as ça chez toi, à la maison. Ça veut dire que quelqu'un peut aller télécharger ma livre, ou il y a ma PDF. Parce qu'il y a un site sur Internet, sur le côté PDF, ça te donne tous les livres. Mais alors, un nombre incalculable, incalculable, je veux dire, des livres. Alors, quand tu as ça, tu n'as plus besoin de t'en faire. Tu n'as plus besoin. Parce que le Wi-Fi va te permettre de m'amener un autre. Mais on n'a pas dit que le Wi-Fi a remplacé les livres. On n'a pas dit ça. Qui a fait la confusion entre Wi-Fi et le syllabus ? On a dit qu'il n'y a pas de ma vie, de ma vie. Il n'y a pas de ma vie. Donc, il n'y a pas de ma vie. Il y a des gens qui sont là, quand ils voient un tableau, tout ce qu'ils font, c'est chercher la tache noire. Et ça leur prend le temps de contempler la beauté. Non, ils ne veulent pas regarder la couleur blanche pour ne pas dire qu'ils ne veulent pas de 30 minutes. Il n'y a pas de ma vie. 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 Mais monsieur, madame, c'est une émission de 30 minutes, tu veux quoi ? Donc, 28 minutes, on voit qui ? Il n'y a pas de ma vie. Il n'y a pas de ma vie. C'est ça le problème avec les gens. Nous n'apprécions pas ce qu'il y a bien. Nous, nous voulons toujours trouver là où il y a une faiblesse, alors on va attaquer. Le problème, c'est qu'il y a un peu aussi dans notre classe aux endroits de la uniqueité. Donc, tu ne vois pas l'importance du Wi-Fi dans la uniqueité ? Tout le monde est étudiant. Il y a un étudiant qui est étudiant. Tout le monde est étudiant. Est-ce que le Wi-Fi est-ce que le Wi-Fi est-ce qu'il va vous dire ? Ils vont vous dire que le projet est-ce qu'il va vous dire ? C'est ça qu'ils vont vous dire. Vous savez ce que le Wi-Fi permet ? Vous savez combien les étudiants perdent tous les jours en termes de méga en termes de giga ? Tout ça, c'est pas parce que tu as quitté l'université qu'il y a une importance dans votre côté. Ça a son importance. Parce que si tu étais étudiant en ces moments-là, il y a un Wi-Fi dans ta roue. Est-ce que vous savez combien les étudiants perdent en termes de méga ? Combien ils dépensent en termes d'unité tous les jours ? Pour la seule, alors 1 giga, 2 méga, parce qu'il y a un activateur qui n'a pas un bout tout. Il active la nuit parce qu'il pense qu'il y a un air creux dans le travail. Mais quelqu'un vient dire non, tu n'as plus besoin la nuit est faite pour dormir. Tu peux dormir. Il n'y a pas un téléchargement. Lancer un téléchargement, lancer un vidéo. Après, tu trouves toutes les vidéos sont là. Un télé, un colloque, un conférence, tout ça. mais il faut plutôt fermer le site de la pornographie. Il faut que le site de la porno pour que il y a ma intelligence. Vous allez voir que ça va. Parce que ça, la liberté est compliquée. Tout ce qui est caractère sexuel, vous coupez. À partir de la suite, comment les gens vont faire, vous allez voir tout ce qui est intelligent, tout ce qui est constructif, tout ce qui est développement. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que les gens seront très contents. Très contents parce que le Wi-Fi, aujourd'hui, nous aide à faire des recherches, à nous divertir, à discuter, à communiquer, à garder nos liens. Et surtout, à nous informer. Mais je ne vois pas pourquoi les gens vont avoir des problèmes. Donc, ce qui m'a vu le Wi-Fi à solo, même si on a vu un abonnement télé, aux annonces ou besoin peut-être. Quand tu as le Wi-Fi à l'université, tu peux voir une vidéo à temps réel, tu peux voir une émission à temps réel, tu peux suivre une information à temps réel. Vous n'aurez plus besoin de faire vos abonnements à TV Nabi Nourna et aux assoutés. Alors, quand vous dites aux gens qu'il est important que c'est le mobile robot s'intégral, c'est une vraie révolution, mais alors une véritable révolution. Il ne faut pas que les gens découragent les bonnes actions. Non. Je dis toujours proposer Nde, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous ne savez pas ce que ça vaut. Vous ne savez pas ce que ça vaut. Est-ce que vous savez que, même pour nous, nous qui sommes aujourd'hui, tu es à la connexion, on a notre vie que dans YouTube. Moi, je gagne ma vie lorsque les gens me regardent. Ma vie est gagnée comme ça. Alors, aujourd'hui, on donne à 40 000 étudiants, 40 000 étudiants au Baird la possibilité de toucher 40 000 personnes. Est-ce que vous imaginez ça ? Pour moi, c'est un avantage terrible. Je veux dire que, on a 40 000, on a UPC basé à 10 000, on a peut-être 15 000, on a un niveau à 20 000. Donc, ça veut dire que le chef de l'État avec cette action me permet, moi, de toucher près de 100 000 personnes. Ça me demande de travailler dur. En tant que journaliste, ça me demande, donc, je serai devant les étudiants quand je parlerai facilement. Alors, il faut en attendre parce que je parle aux étudiants maintenant. Donc, si, hier, je faisais 50 000 vues pour une vidéo, à travers l'action du chef de l'État, je peux toucher 100 000 personnes. Mais, vous, on ne sait pas ce qu'on a ou on ne sait pas ce qu'on raconte le big-a-morto. C'est plus qu'à tout le barat, tout le barat, tout le barat. Les syllabus vont remplacer un autre. J'ai vu des gens faire des messages comme quoi, moi, j'ai étudié à Londres, j'ai pris des syllabus. Mais, qui a dit qu'on avait éliminé les syllabus ? Ce n'est pas une ordonnance qui viendra éliminer les syllabus ? Et puis, d'ailleurs, quand ceux-là disent, ne venez pas nous mentir parce que vous avez étudié en France, vous avez étudié aux États-Unis, vous avez étudié à Londres et tout ça. Ne venez pas nous mentir. Les syllabus que vous utilisez et les syllabus que nous utilisons, ce n'est pas la même chose. Ne venez pas nous mentir déjà. Ça, c'est de un. De deux, ne venez pas nous dire non plus que c'est une condition. Chez vous, on ne vous oblige pas, les syllabus. On ne vous oblige pas. Mais chez nous, c'est une obligation. Non seulement une obligation, mais c'est même un atout. Si tu as ça, tu passes. Tu réussis dans ton cours. Alors, arrêtez de faire le semblant de ceux qui connaissent là, venez nous raconter vos fala-fala. Le problème ici, ce n'est pas ça. Le problème est là, Isali Awa, encourageant une belle action. Partout dans le monde, le Wi-Fi est toujours important. Partout dans le monde, le Wi-Fi est très important. Et c'est normal qu'il y ait étudié dans la possibilité. Mais non, tu n'as pas ce que tu as dans ma contribution. Tu n'as pas dans ma contribution. Tu n'as pas, par exemple, bon. Non, tu n'as pas dit pour que je n'ai qu'il y ait des biens qu'il va créer un site. Par exemple, il y a un site web qui n'a pas un niveau de l'université. Il va vulgariser l'intelligence, la connaissance technologique au niveau de l'université. Parce qu'il y a des étudiants qui ne connaissent pas le mail, ils ne connaissent pas Ils ne connaissent pas encore les réseaux sociaux à part WhatsApp, Facebook. Il faudrait maintenant le Wikipédia et le moteur de recherche. Il faudrait maintenant enseigner. Mais moi, je vais vous dire une vérité. Vous savez que même si je ne vous enseigne pas les Wi-Fi, même si je ne vous enseigne pas les nouvelles technologies, vous allez être obligés d'apprendre les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, on vit avec. Moi, on ne m'a pas appris. 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 Non. C'était l'habitude, la vie de tout le jour. Il faut qu'ils apprennent. Et tu apprendras. Donc, je pense que tu as hâte de l'asconder ma contribution. Tu as l'habitude. Pour que l'Université n'a pas appris. Pour que la procédure n'a pas appris. Et moi, je crois que tu as appris. le niveau de la cour en ligne était. Nous n'avons pas encore atteint le niveau. Il y a la cour en ligne dans lesquelles Je parlais hier avec des techniciens, avec des ingénieurs sur la question. Mais ouf, c'est extrêmement compliqué. Monsieur Arnaud Mouamba m'a terriblement épaté. Parce qu'il m'a dit des choses qu'il fallait. Monique Christian, il faut que l'État crée ça. Il faut que l'État crée ça. Il y a un préalable pour avoir des cours en ligne. Il y a un préalable. Mais le chef de l'État n'a pas encore parlé des histoires des cours en ligne. Il a parlé de Wi-Fi pour permettre aux étudiants de faire des recherches. Il n'a pas dit que tous les cours allaient finalement être là. Non. Même si c'est vers ça qu'on va converger. Même ceux qui ont des verts ont des toquelles. Mais ce n'est pas mal de dire ça. C'est un souhait pour nous tous. C'est un souhait pour Nabi So que ça fait en ligne. C'est un peu possible pour Nabi So. Mon professeur il enseigne à la cour en ligne. Professeur il enseigne dans ma université à Libanda. Dans ma université virtuelle. Après sa cour en ligne. Le professeur André Mbata il enseigne. Il dispose de son cours dans ma cour en ligne. C'est un peu plus les professeurs et tout ça. Ils enseignent comme ça. C'est-à-dire ce qui est professeur est déjà. Parce que il ne peut pas faire la cour dans ma université à Libanda. Donc avec seulement eux on peut faire la même chose. D'où voilà l'importance du ministère du numérique. L'importance du ministère du numérique est en Libanda. Parce que ça va finalement doter d'infrastructures numériques dans chaque université. Mais un autre élément un autre élément peut-être le défi il y a ministre et l'enseignement. Il y a primaire et l'humanité disons universitaire. Au fait je suis en train d'interpeller ma ministre. TV il y a bien. Des courtes vidéos il y a bien. Faire des apparitions c'est bien. Mais le problème c'est que le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin d'un travail. d'un projet. J'ai entendu non qui le groupe m'a dit non ministre d'un ensemble qui a eu le droit de l'autre. Mais ce que c'est un seul peut-être que c'est un moins compliqué. Il y a qui m'a dit ministre pété je vais dire épesté à d'un registre électronique pour les professeurs qui n'ont pas d'un cours ou d'un temps ou pas. Ah non. Je crois que c'est un seul parce que je n'ai dit ni moi à construire le modèle parce que ministre a épesté à sa préfet des études de thé. Thé, 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 thé. A sa préfet des études de thé parce que vous avez combien d'enseignants. Si le ministre doit voir qui a enseigné et qui n'ont pas enseigné, alors on est perdus. On est totalement perdus. et je suis convaincu que ça y a été. Donc on est là certainement ma rumeur à mes réseaux sociaux. Mais je ne crois pas que ça y est. Nous avons un bon politique à école gratuite, un qualité à enseignement. Je continue à persister. C'est possible que le ministère a épesté, un nombre important d'enfants qui vont regagner les écoles. Parce que le ministère de l'EPST sera qualifié, sera jugé en fonction du nombre d'écoles en fonction aussi d'adhésion. Il y a un taux de participation qui n'est pas pas. Mais aussi qualité à vie à enseignants, qualité à enseignement à l'école. Je suis très convaincu que quand vous avez un bon ministre, vous avez ces résultats dans si peu de temps. Il n'y a pas magie. Quand on ne connaît pas, on demande. Et quand on ne connaît pas, on se fait toujours assister. Il n'y a pas de mal. Il y a deux phrases, trois phrases, c'est bien. La communication pour un ministère, c'est bien. Mais cette communication-là, si elle n'est pas soutenue par les actions, alors ça devient de la démagogie. et comme le roussus. Tozan a une cotée à l'université. Le ministre de l'EPS, de l'ESU, doit d'abord être en mesure de nous dire combien de professeurs il y a dans ce pays. Combien de professeurs. Et le ministre de l'ESU doit lancer, quand je dis doit, parce que c'est un impératif la minute, doit lancer un contrôle des vérifications des titres de professeurs. Qui sont professeurs et qui ne le sont pas ? Comment ils ont eu le titre de professeur ? Nous sommes le seul pays en Europe quand on est docteur, on est professeur directement. Quand on a fait le troisième cycle, on a fini, on devient professeur. Mais non, tout le monde n'est pas appelé à être professeur parce qu'il a le titre de docteur. Les ministres doivent, s'ils veulent sauver ce pays, ils doivent dans son mandat marquer les esprits à Bâtona. Le ministre était passé pour demander qui a fait quoi. On peut commencer ça dans l'uniquine. Je vous jure, vous allez à l'uniquine, vous allez vérifier les diplômes des professeurs, beaucoup seront rétrogradés. Mais alors, beaucoup. Mais ça, il faudra du courage. Mais si vous avez un ministre qui n'a pas de courage, comment voulez-vous arriver à se faire ? Vous n'y arriverez jamais. Si le ministre lui-même a peur des pressions politiques, et qu'on a gauche, qu'on a droite, vous ne laisserez jamais des marques dans le Kanabissou. Ça, c'est un élément important. Un élément déjà. Un deuxième élément. Le ministre de l'Essu doit revérifier la viabilité de l'université. Il y a certaines universités au Congo qui doivent être simplement et purement arrêtées, fermées même. Ça, il faut qu'il y ait de gauche, droite, non, fermées. Parce qu'elles ne remplissent pas les conditions. Comment, vous ne dites pas qu'un assistant assistante de l'université à Kinshasa est comme un recteur de l'université de l'Uturi, de l'université de l'Uturi, de l'Uturi, de l'Uturi, de l'Uturi, de l'Uturi, de l'Ukanga. C'est pas possible. Assistant a comme un recteur de l'Uturi ou même assistant a comme un chef de département. Comment vous pouvez expliquer génocide intellectuel et le modèle ? Il faut que il faut que il faut ça. il faut qu'il y ait qui est professeur et qui ne l'est pas. Après, il faut qu'il y ait et qu'il y ait un cours et qu'il y ait un cours. Il y a un R.I. Oui, mais le cursus n'est pas pas. Il y a un médecin, oui, mais le cursus n'est pas. Il y a un droit, oui, mais le cursus n'est pas. Parce que vous avez été général, parce que vous avez été colonel, parce que vous avez été PDG d'une entreprise et tout, vous devenez professeur. Ah non, on doit voir et savoir qui est qui et qui a fait quoi. Mon début, c'est toujours critiqué, toujours proposé. Parce que les professeurs ne sont pas nommés sur le banc. professeurs et d'alli couronnement et un cursus n'est pas brillant. Université n'est pas comme le professeur. Et le mouton, il mérite d'être professeur. Il a distingué les 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 on a nommé des gens comme on voulait. On a nommé des gens sur le banc des professeurs d'université sur le banc. Et dans l'amour de Dieu, parce qu'il est amour, il a fait que ce monsieur parte pour que nous commencerons à nommer professeurs. Moi, je demande pour ce qui est de notre génération, parce que nous tous, on va devenir des professeurs. Moi, je suis en train de faire mon troisième cycle. Je grande rigueur. Surtout, on a un point au bandelaraque. Mais, pourvu que l'hôpital est la solide, quand vous enseignez les enfants, mais attendez, c'est nos enfants à la fin. C'est nos enfants. Monsieur Machako à l'université on pouvait tout dire de lui. Je ne l'appréciais pas beaucoup dans ce qu'il faisait comme travail. Mais en tout cas, il a pris une décision. Il a pris une université. Quand il est parti, tout le monde est sorti. Il a un université comme ici. Et vous entendez les gens dire, par exemple, vous savez la distance par exemple, pour qu'un étudiant on va dans la budjala. Alors, on va penser à budjala. Pour qu'un université il n'y a un bandaka. L'islam c'est qui m'a dit. Tout ça, les membres n'ont qu'un bângu. Ah ! Il n'y a qu'un université non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faisons des choses bien. Ministre issue, vous savez, ministre malonga, vous savez, je suis en train d'avoir peur parce que la politique n'est pas vous n'est pas non. Comment vous m'explicer ça ? Vous avez déjà vu ça ? Comment pouvez-vous m'expliquer ça ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer que mon membre à jury est récipiendaire récipiendaire parce qu'il est président de l'Assemblée nationale. Mais on s'en fou qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Tout le monde peut devenir président de l'Assemblée nationale. Mais n'arrangement politique ou au prix d'une trahison on peut devenir président de l'Assemblée nationale. Mais on ne deviendra jamais professeur par les caprices des individus. Les professeurs sont des dieux. Ce sont des prophètes. Le professeur est un prophète scientifique. Ne le devienne pas qui veut. Le devienne qui peut. Mais nous ici c'est le contraire. Le général veut devenir professeur. Le ministre veut devenir professeur. Le nouveau riche veut devenir professeur. Mais attendez. Un membre de parti politique président de la ligue des jeunes veut devenir professeur. Mais c'est extrêmement compliqué. Soyez fier de ce que vous êtes. Soyez fier. La colline savante ne doit pas être montée par n'importe qui. Pour arriver à la colline savante il faut être propre. Pourquoi vous avez prostitué ce titre aussi élogieux et important à des nains ? Excusez-moi le terme il est peut-être fort mais c'est des nains. Ils ont le titre de professeur mais ça ne marche toujours pas. Parce qu'en réalité en eux il n'y a pas les saints esprits il n'y a pas l'esprit scientifique en eux il n'y en a pas. Ils disent qu'ils connaissent la parole ils disent qu'ils connaissent la science mais la science ne les connaît pas. Alors faisons bien les choses. ministres ministres su ministres et l'université moussous il faut qu'ils donnent les l'université moussous il faut que ils ont extension et l'université autonome Moi habe. Tempo studi supérieur. C'est quoi faire dans? Oui. Il y a gens qui pourront dire ça. Il y a 하는 commission. Il y a ma commission amoureuse. Moi, je λeufs est le professeur. Il y a eu un diplôme. Il y a eu un diplôme. Je cherche à lire dans les réseaux. Est-ce qu'il y a ont eu ces documents? Parce que, par exemple, j'ai donné que j'ai 70%. La deuxième licence, la faculté de droit, la UNIKIN, il y a 68% dans le jeu de droits. Vous allez voir tout ça. Ce n'est pas une chose, il y a un lauréat dans l'école de l'humanité. La sixième, il y a un lauréat qui s'est passé à la UNIKIN. Il n'y a pas de problème. Pas de faveurs, pas de non. Non, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'ils peuvent dire ça? Il y a des gens qu'on n'a jamais vu CT, on n'a jamais vu assistant, on n'a jamais vu étudiant même, on n'a jamais tout de suite professeur. Je peux comprendre que tu es professeur sans avoir été CT. Je peux comprendre. Tu peux avoir été professeur sans avoir été assistant. Je peux encore comprendre. Mais ce que je ne comprendrai pas, c'est que tu deviens professeur alors que tu n'as jamais étudié ces cours. Non. Non, quand même. Non. Ministre de l'issue, vous avez tout ça devant vous. Vous avez tout ça devant vous. Je vous connais quelqu'un qui proclame, qui déclare très souvent les vertus. Mais nous voulons que vous puissiez les appliquer. Parce qu'il y a un pays qui s'élève aussi. C'est tout ce qui va nous aider à faire avancer les choses. L'actualité pour terminer cette émission. La justice ouvre un dossier contre Mata Tampogno. Mesdames et messieurs, souvenez-vous que je vous avais dit, ici, qu'un ancien premier ministre va être arrêté. Ça, je vous avais dit. M. Mata Tampogno, je le dis sincèrement, je ne vois pas comment il va s'en sortir. M. Mata Tampogno, Nathalie, chef d'accusation. M. Mata Tampogno, Nathalie, élément, pour la charge d'accusation. M. Mata Tampogno, documentation, M. Mata Tampogno, IGF. en fait, vous n'avez pas besoin d'être un magicien sauf par magie je peux vous prendre aujourd'hui en témoin sauf par miracle ou par magie je ne vois pas comment M. Matatampo ne va s'en sortir je ne vois pas à moins que tout ce que l'IGF a dit soit totalement faux à moins que tout ce que l'IGF a dit soit faux mais je ne vois pas comment M. Matata va-t-il s'en sortir parce que les gens pensent qu'il y a un dossier à l'IGF mais il y a beaucoup d'autres dossiers qui vont être finalement soulevés beaucoup et peut-être que, je ne sais pas si M. Matata est au courant de tout ça mais il y en a encore je le dis bien ici M. Matata, juste comme nous parlons c'est un présumé innocent c'est un présumé innocent il y a M. Matata Mponyo il y a une dame qui a été une dame une dame elle a occupé une très grande fonction où aucune femme n'a jamais été là elle aussi va être arrêtée je ne connais pas de qui s'agit-il je ne sais pas ce sera qui mais j'ai vu seulement je sais pour avoir lu une documentation sur l'affaire des mines je me dis c'est impossible qu'elle s'en sorte non, non, elle ne s'en sortira pas quand ça va arriver pensez à ce que je vous dis c'est une dame il y a un autre monsieur qui était un haut dignitaire aussi il a entretenu près de 54 entreprises de sociétés minières qui devaient à l'état congolais 54 milliards de dollars on a juste contrôlé 9 et on s'est rendu compte que 9 sociétés étaient sommées à payer 9 milliards à ordre de 1 milliard par société pour l'exercice de l'année coulée MIA parce qu'il y a la police judiciaire police judiciaire la police profondeur à dossier la police on s'est rendu compte que le même nom se retrouve à la tête de 54 entreprises 54 sociétés parce que si monsieur n'avait pas fait ces déclarations en tout cas dossier presque mais lorsque Yuma a fait la déclaration ça a alimenté encore une fois police judiciaire pour qu'il va refaire je vous dis ce monsieur il y a FCC lui aussi sera arrêté il va être arrêté c'est un professeur c'est un professeur il sera arrêté je ne cite pas son nom parce que de toute façon on m'a permis de citer le nom je ne citerai pas le nom je ne citerai pas le nom donc l'appelé nous trois personnes monsieur Matata qui bon lui il est déjà comme je l'avais dit il reste la dame et le monsieur mais je ne sais pas qui est entre la dame et le monsieur alors qu'il y a Liboso je ne sais pas trop voyons voir le dossier comment ça va se passer jusque là monsieur Matata tampon nous reste présumé innocent en attendant qu'il se défende et que l'on écoute ce qu'il va se dire qu'il y a la peur qu'il quitte nos esprits et que Dieu bénisse les enlaissés m'empêche et que Dieu bénisse en plus il s'offre il s'offre et que Dieu bénisse que Dieu bénisse la peur c'est que Dieu bénisse j'étais une fille je suis pute la fille n'a vu la vie les frères hein la fille n'a vu notre fille je viens de Früh tu t'en Camus uitera je l'elas tu t'en Camus c'est pas tuyenne j'étais springs j'en ai pris on fait En olsun pour moi donc la bonne personne. Je me suis allé avec toi, moi n'ai jamais vu. La bonne personne est de loin, c'est qu'au paie. Non, non, je sais, c'est tout. C'est un peu de... Oui, ma mère maman ! Il faut que vous compreniez! Si oui. Oui, non, je suis pas autorisé par cet accent. Ouah non, non. Ah, il m'a dit je n'ai pas dit ! C'est un peu de... C'est un peu de... Musique Musique ... ... ... ... Il y a une faute, une maquette, une maquette et une maquette. Il y a un seul partenaire immobilier sur l'objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. C'est ce que tu as fait. Et si tu as vu, tu es un peu plus tard. Tu es un peu plus tard dans la ville, tu es un peu plus tard. Maman Moseka, partenaire est sûr. C'est ce que tu as fait aussi. C'est ce que tu as fait. Afin que tu es un peu plus tard, Platinum, Gold, Silva. Platinum, 6000 dollars. Gold, 4500 dollars. Silva, 3500 dollars. 20 sur 20, Namaluku, Namakadam, nouvelle zone économique Pene Pene. 400 m², payable en 12 tranches. Au Nama IP Sécurité, Tora Tira. Maman alors, Maman y'a une opportunité à Koma Nagombe. Aveni Lukoussa numéro 5, Roqueforescom. Objectif Habitat, votre objectif. Le Bougou Congolais, unis par le sang, Unis dans le fort pour l'indépendance. Tuine où visage un livre, Neut Caroline Box eight challenges, C'est ce qu'il y en a itまり de la neille, Unis dans le temps pour l' Umwelt Sous-titrage ST' 501